L'hypocrisie, ça consiste à dire une chose et en faire une autre. Ça veut dire par exemple, les gens, ils disent qu'ils sont contre ceci, contre cela, et en fait, ils le font. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur le problème de l'hypocrisie ? Par exemple, des gens disent qu'il ne faut pas être misogynes, et eux, ils sont misogynes dans la pratique. Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui est misogyne dans la pratique ? Mais pas dans les paroles, mais dans la pratique. Comportement misogyne, oui, avec sa femme ou avec des femmes. À partir de quel moment un comportement devient-il misogyne ? Vous pourrez être qualifié de misogyne ? Selon les lois... En employant nos mots misogyne, d'ailleurs... Ça dépend, ça a changé. Mais maintenant, apparemment, il ne faut pas grand-chose pour être misogyne. Le fait de... Mais je vais dire que maintenant, avec les cinglés des féministes... Non, attendez, attendez, je vais te prendre le contraire. Être misogyne, c'est avant tout un délit d'opinion. Oui, voilà, mais... Donc on parle de l'opinion, mais il y a les faits. Alors, je pense que maintenant, pour être misogyne avec certains féministes cinglés, comme nous avons, il suffit juste d'être un mâle blanc depuis 40 ans. Juste un mâle blanc, c'est-à-dire pas être homosexuel, pas être efféminé ou pas trop, enfin, être à peu près normal, un peu comme nous, on va dire. On n'est pas super virile, mais on n'est pas non plus efféminé. Voilà, on a un certain âge, on est blanc. Et bien voilà, rien que ça, déjà, c'est déjà pour cette catégorie de bouchistes cinglés, pour eux, on est déjà des ennemis, des misogynes par nature. Virtuellement ? Voilà. Potentiellement ? Potentiellement. D'accord, bon. Vous savez qu'à propos de cette formule, Macron vient d'utiliser l'expression, il y a deux jours. Ah oui ? Il a dit, nous sommes des mâles blancs. Ah oui, c'est un mâle blanc, on a un autre mâle blanc. Voilà. Bon, ça ne l'a pas gêné de le dire, mais peu importe. Bon, mais, moi, ce n'est pas la question que je vous pose. La question, c'est, quand voilà votre mère, la question, c'était de savoir à partir de quel moment on a un acte qui peut être qualifié de misogyne. Et profitez-en pour nous dire qu'est-ce que c'est qu'être misogyne. Non pas dans les propos, non pas en disant les femmes sont ceci ou cela, mais en les traitant d'une certaine manière. Par exemple, un acte misogyne qui est très présent et que les féministes, d'ailleurs, ne convoitent pas assez. N'exploitent pas assez. N'exploitent pas assez. Moi, je ne suis pas d'accord, vous voyez, je ne suis pas d'accord. Ah ben non, ça, c'est complètement à côté de la blague. Oui, elle a raison. Non, moi, je ne suis absolument pas d'accord dessus. Au niveau des femmes continuent à être payées 40% ou 20% moins que les hommes, alors. C'est le seul truc, enfin, c'est un des rares trucs qui est légitime avec la maison. Moi, là où j'ai travaillé autrefois, les femmes ne gagnaient pas moins que les hommes. Après, oui, mais ça dépend des emplois. Mais c'est vrai que ça, c'est un des critères légitimes à défendre. Pour travailler égal, ça les régle, je ne sais pas, ça. Oui, mais attendez, on va dire... Ça, c'est fait pour mieux tromper les femmes. Non, on ne trompe pas les femmes, on se trompe de femmes, ce n'est pas pareil. Travail égal, à un certain moment, qu'est-ce que ça veut dire que travail égal ? Effectivement, pour des travaux basiques, on peut parler de travail égal. Oui, ah oui. Mais alors, bon, alors, s'il faut tenir une caisse, pourquoi est-ce que le caissier gagnerait plus d'argent que la caissière ? Voilà. Mais dès qu'on passe à un autre niveau, ça ne veut rien dire. Le mot travail égal, c'est déjà un point de vue très, très d'en bas de la société, ça. Travail égal, ça veut dire même temps de travail, même condition. Je ne suis pas sûr que les femmes gagnent moins que les hommes. Bon, là, mon professeur, c'est vrai. Parce qu'il n'y a presque que des femmes, d'ailleurs. Alors, ça ne risque pas. Je voudrais plutôt l'inverse, d'ailleurs, en fait. Je voudrais plutôt les hommes qui seraient payés aussi mal que les femmes, plutôt que les femmes qui seraient payés aussi bien que les hommes. Vous voyez, vous, c'est... D'ailleurs, Marc, je te disais déjà à l'époque. Moi, je ne suis pas pour que les femmes travaillent, donc ça règle le problème. Mais comme ça, c'est bien. Si vous n'avez rien à dire, c'est aussi bien. Si, moi, j'allais dire que les femmes, elles doivent rester à la maison. Alors, revenons à la question. À partir de quel moment peut-on dire que quelqu'un a un comportement avec une femme ? Je vais prendre un exemple très clair. Vous faites un enfant à une femme. Est-ce que c'est une forme de misogynie ? Non, mais non, c'est ça. Pour moi, si. Ah bon ? Pour moi, si. C'est une question qui n'a pas... De toute façon, on ne vous a pas sonné. Ça, c'est de la misogynie, ça. Quoi ? On ne vous a pas sonné. De toute façon, à l'heure actuelle, il y a aussi beaucoup de femmes qui sont en train de faire un enfant. En ayant déjà en tête des... Voilà. Voilà. Qui sert d'un homme. Vous comprenez bien que c'est de la misogynie. C'est une façon d'utiliser la femme de manière... qui est la rabaisse que de faire un gosse. Non, c'est la nature d'avoir des... Dans le cadre légal du mariage, bien évidemment, si on veut reprendre la morale qu'elle doit être, mais c'est la nature de la femme d'être engrossée par l'homme. Oui, mais si c'est la nature de la femme d'être engrossée à moi, ça veut dire que c'est la nature de la femme d'être inférieure. Donc, vous prenez attention à ce que vous dites. Non, elle n'est pas inférieure. Elle est utilisée comme une machine. Oui, enfin, ça c'est... Enfin, c'est vrai que le mot engrossée, ça fait péjoratif. On pourrait dire enceinte. Enceinte, enceinte. Non, mais même... Moi, personnellement... Ça ne se dit pas. Ça se dit maintenant. Il est rentré dans l'oxygène. Non, non, non. Quoi ? Enceinte ? Oui, je crois que c'est rentré. Ah, c'est bien, ça je ne savais pas. Bon, donc, pour moi, très franchement, moi, quelqu'un qui engrosse une femme, il est misogyne. Ah oui ? Non, c'est pour vous montrer que, pour déstabiliser les gens qui vous parlent de misogynie, vous dites que vous êtes... Et enfin, en pratique, vous ne regardez pas assez la paille et la poutre. La personne reproche aux gens d'être misogyne. Alors, il sait son comportement. Traite la femme... Alors, il ne le dit pas. C'est ce que j'appelle l'hypocrisie. Ça leur dit... Il ne le dit pas, mais il le fait. De la même façon que, par exemple, le fait que... Ne pas faire participer les femmes à une discussion, c'est déjà une misogynie. On dit, bon, elles ne sont pas capables de suivre la conversation. Il faut repérer des éléments de misogynie chez ceux qui, justement, lisent, vous êtes misogyne. Moi, je dis, le pire misogyne n'est pas celui qu'on croit. C'est vrai, c'est vrai. Vous voyez ce que je veux dire ? Quelqu'un qui n'arrête pas d'utiliser les femmes pour un truc, pour un nom, ou même qui, voilà, toi tu fais ceci ou toi tu ne fais pas cela, etc. C'est de la misogynie, mais le type, il peut très bien dire, je ne suis pas du tout misogyne, etc. Donc, c'est une question de définition. Ben, vous voyez, pardon, moi, monsieur, je ne défends pas plus les femmes que les hommes. Je ne trouve pas que les femmes sont plus défendables. Et il y aurait beaucoup d'arguments à la cuve, vous voyez. Ah ben, vous avez raison. C'est devenu une très longue liste. Oui, allez-y, allez-y. Oui. Donc, il y a des délits. J'en ai connu des femmes qui étaient des vrais salopes. Même avec moi, vous savez. Oui, oui. Je suis là... Oui, non, je suis là... Merci.